Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un kit de pinceau que j'ai reçu de la marque USPICY Je vous en avais parlé dans une vidéo et vous m'aviez demandé de vous faire une revue sur ce kit Donc on y va tout de suite Alors le kit de pinceau que je vais vous parler c'est celui-ci Donc c'est le 32 pièces cosmétiques make-up brush set de la marque USPICY Vous pouvez les retrouver sur Amazon Je vous mets le lien en barre d'infos Franchement le kit que j'ai reçu je le trouve vraiment sympa Mais il y a des petits hicks et je vous explique tout de suite après pourquoi Donc déjà on le reçoit dans une boîte, elle est noire, elle est jolie, c'est assez sympa Si vous voulez faire un petit cadeau et tout ça, ça fait assez qualitatif, il n'y a pas de soucis Dans cette boîte vous retrouvez ceci Donc déjà c'est très classe, je trouve ça très classe, c'est une trousse noire Qui est un peu en effet crocodile, voilà assez sympa Avec le petit lien qui la referme Donc ça vous voulez emmener en week-end, en vacances etc Vous avez votre trousse, tout est dedans Donc ça c'est cool Donc voilà, elle sent un petit peu, elle sent un peu moins qu'au début Parce que je l'ai reçu, elle sentait très très fort le plastique Mais bon ça c'est la trousse qui est comme ça Elle sent un peu moins qu'au début puisque je l'ai laissé à l'air lit parce que j'ai utilisé les pinceaux dedans Et vous avez USPA ici, je ne sais pas si vous allez voir L'indiqué ici Donc sinon quand on l'ouvre, comment ça se présente Donc hop, j'ai essayé de ne pas faire de bêtises parce que ce n'est pas évident à tenir ce truc Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci Voilà Et vous avez un petit rabat pour quand vous refermez Quand vous utilisez vos pinceaux et que vous les refermez C'est le rabat qui se salit et ce n'est pas tout le reste Donc ça c'est cool Et sinon à l'intérieur vous avez les 32 pinceaux qui sont comme ça Donc je vais vous parler un petit peu de ces pinceaux Et vous dire un petit peu ce que je pense de cette trousse Au passage, je vous remets le prix de la trousse ici là quelque part Mais de mémoire elle doit être à moins de 15 euros Donc ce n'est pas excessivement cher pour 32 pinceaux je trouve Mais bon, allez, on y va Je vous explique un petit peu mon ressenti sur cette trousse à pinceaux Alors, 32 pinceaux On va commencer par les plus petits Donc déjà vous avez les petits trucs basiques Vous avez le petit truc à pinceaux Enfin le petit truc à sourcils Voilà avec le machin Vous avez le petit goupillon Voilà Vous avez également un petit éventail Voilà Je précise, je les ai tous utilisés Et je les ai tous relavés pour les ranger Parce que restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo Il y a une petite surprise Donc voilà Le petit éventail, ça c'est nickel pour poser l'highlight Franchement, il est tout doux en plus ce petit éventail Il est bien souple, il est tout doux Donc pour poser l'highlight à ces endroits là Je trouve que c'est génial Même pour l'arrêt du nez Je trouve ça très bien Franchement les petits pinceaux éventail Moi j'adore ça Donc c'est cool Ensuite vous avez deux petits pinceaux Embouts mousse Donc vous en avez un clair, un foncé Alors moi les embouts mousse Bon ceux là je ne les ai pas utilisés Parce que je ne voulais pas garder la trousse C'est pour ça que je vous dis de rester avec moi Mais sinon les petits embouts mousse comme ça Beaucoup disent Ouais ça ne sert à rien Et bien moi ça me sert bien pour utiliser Pour poser des fards un petit peu Très irisés Ou un peu pailletés En à plat Sur la paupière Au centre de la paupière Je trouve que c'est bien pratique Donc voilà C'est bien d'en avoir un foncé, un clair Pour les fards foncés, les fards clairs Enfin voilà Je trouve ça sympa Quand même d'avoir ces petits trucs là Ensuite vous avez des petits pinceaux plats Enfin des tout petits pinceaux Voilà Donc vous avez déjà ces trois là Donc celui-ci c'est clairement un pinceau Hop Voilà Celui-ci c'est clairement un pinceau à lèvres Pinceau à lèvres Willa Heller Mais moi je pense plus lèvres Parce qu'il est vraiment très 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 souple Ensuite vous avez Deux petits pinceaux Comme ça Qui pour moi sont identiques Eux ils mettent 5, 6 Mais moi je ne vois pas trop de différence Donc ils sont des petits pinceaux plats comme ça Alors ceux-là Ouais Peut-être pour poser Vous savez le Moi je m'en suis servi pour poser Juste un petit peu de fard au niveau du coin interne Sympa Mais bon Ouais Pas grande utilité on va dire Ensuite vous avez 5, 6 pinceaux Qui sont toujours dans les petits pinceaux Mais qui sont tous différents Ils ont tous un numéro Ils sont tous notés jusqu'au 32 dessus Donc voilà Vous avez ces 6 là Donc vous avez un peu de tout Vous avez du plat un petit peu Incurvé Voyez Voilà Donc ça c'est bien Si vous voulez mettre du fard en espèce de liner Et tout ça c'est bien pratique En plus là vous avez 2 tailles Donc ça c'est bien Ensuite vous avez celui-ci Qui est un pinceau Qui est assez Ceux-là sont assez souples quand même Par contre celui-ci est beaucoup plus rigide Il a l'air droit Mais il n'est pas tout à fait droit Mais bon Celui-ci franchement Je ne l'ai pas utilisé Parce que je n'ai pas trouvé d'utilité Vous avez ces 3 petits pinceaux là Qui sont des petits pinceaux plats Qui sont quand même relativement doux Et compacts Plus ou moins long Selon les Plus ou moins long ou large Selon les trucs Celui-là c'est vraiment le petit pinceau Plat Qui est très très bien Pour poser des petits aplats Dans les coins etc Donc voilà Assez sympa aussi Ces 3 là Ensuite On va passer dans les pinceaux Qui sont un poil plus grand Hop Donc vous avez ces 3 là Donc vous avez Ça c'est typiquement Le pinceau de fard à paupières Pour poser votre fard à paupières En aplats Ces 2 là Donc ça c'est vraiment Des pinceaux que j'aime bien Celui-ci a les poils Un peu plus courts que l'autre Ça c'est typiquement Des pinceaux que j'utilise Tous les jours Et franchement Ils sont plutôt pas mal Je les ai trouvés bien Ils sont pas trop souples Pas trop épais Je les ai trouvés vraiment bien Celui-ci c'est un petit pinceau Un peu un style pinceau crayon Mais ce que je lui reproche C'est Alors c'est le seul Non c'est pas le seul C'est quasiment Enfin il y en a 2 comme ça Du kit qui sont un peu Tout va bien C'est pas grave Un peu pinceau crayon Comme ça Bon lui ce que je lui reproche C'est qu'il est pas arrondi C'est mon seul reproche Que je pourrais lui faire Parce que là comme ça Ça c'est pour moi Il est pas assez Fluffy pour être un pinceau Fluteur Il est pas assez rond Pour être un pinceau crayon Et franchement Celui-ci j'ai eu beaucoup de mal A l'utiliser Parce que je trouve pas L'intérêt de L'intérêt de ce pinceau Voilà Après je pense qu'on a tous Des façons différentes De se maquiller Et du coup il y a des pinceaux Qu'on va arriver à utiliser Et d'autres beaucoup moins Ensuite on arrive sur 2 pinceaux comme ça Pareil Toujours pinceau paupière Celui-ci est un petit peu Biseauté Celui-ci est beaucoup plus arrondi Pareil ça c'est très bien Celui-ci moi j'ai bien aimé l'utiliser Pour déposer le fard en creux de paupière J'ai trouvé que c'était assez sympa Et ensuite je prenais un autre pinceau Qui est pas dans le kit Malheureusement pour flouter Parce que les pinceaux fluteurs De ce kit Je les trouve pas top Enfin voilà Pareil celui-ci pour poser en aplat Je le trouve bien Donc au top Ensuite voilà le seul autre pinceau fluteur Que je peux avoir dans cette box Donc vous voyez ça Ce serait pour moi Les 2 pinceaux fluteurs Qu'on peut avoir dans cette box Mais ils sont très très plats Et c'est ça que je leur reproche En fait j'aime bien Quand un pinceau fluteur est arrondi Parce que je trouve qu'on arrive mieux A travailler la matière Qu'un pinceau hyper plat comme ça Qui On peut pas bien flouter A mon avis on peut pas bien flouter Donc voilà C'est ce que je leur reproche A ces 2 pinceaux boules là Enfin boules un peu rond Mais qui sont pas assez boules Boules au crayon pour moi au bout Celui-ci je m'en suis servi Pour venir tapoter un petit peu Du Du fard en creux de paupière C'est assez sympa Mais Voilà ils sont pas assez ronds Sur le bout pour moi Après on passe à des pinceaux Qui sont un petit peu plus larges Donc vous en avez 5 6 même Hop 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 Voilà Donc vous en avez 6 Qui eux sont un petit peu plus larges Donc toujours un petit peu Voilà la différence La grandeur Les poils Qui sont plus ou moins longs Qui sont plus ou moins ronds Voilà C'est tout Pour moi vous voyez Il y a trop de pinceaux Qui se ressemblent Là pour moi C'est beaucoup de pinceaux Qui se ressemblent Et je trouve ça un peu dommage Celui-ci est un petit peu plus grand Donc pour poser un petit peu Pour flouter un petit peu L'anticerne Je trouve qu'il était Il était pas mal Mais voilà Pourquoi mettre Autant de pinceaux Plats et larges Dans cette Dans cette trou Je trouve ça bête Alors qu'il n'y a pas De vrai pinceau Flouter Voilà Je trouve ça dommage De mettre trop de pinceaux Qui se ressemblent Dans la trousse On n'en a pas besoin De temps en fait On a besoin de diversité Mais pas de temps De pinceaux Qui se ressemblent Voilà Hop Voilà J'en étais là Ensuite On passe aux pinceaux Qui sont un petit peu plus grands Donc vous avez celui-ci Qui est un pinceau Qui est pas très très large Par contre Alors celui-ci Pareil Je pense qu'il Enfin moi Je m'en suis servi Aussi bien Pour mettre l'highlight Par contre Pour le blush Je trouve qu'il n'est pas Assez touffu Pour le blush Je le trouve pas assez touffu Personnellement Je trouve qu'il manque Il manque de poils Il manque de rondeur En fait Il est trop plat pour moi Pour mettre le blush Sinon pour l'highlight Il est pas mal Mais voilà Ensuite On passe à un pinceau Comme ça Qui est clairement Un pinceau à fond de teint Mais que moi J'utilise pas du tout Pour le fond de teint Parce que je trouve Que ça fait des traces Que vous pouvez utiliser Tout simplement Pour poser vos masques Voilà Un pinceau pour poser les masques Ensuite Nous avons ce pinceau là Qui lui est Vous voyez C'est un pinceau Qui est arrondi aussi Mais par contre Lui il est déjà Plutouffu Donc lui pour le blush Je l'ai trouvé bien Il est bien Voilà Il est plutôt pas mal Il est un Pour moi Il manque encore un peu D'épaisseur Mais pour poser le blush Il est bien Il est tout doux Il est agréable A utiliser Et vous avez en plus Pour ceux là Pour les grands Pour les plus gros Les 4 derniers Vous avez les brush guard Donc ça je trouve ça bien Mais ouais Il est bien Il est touffu Il pose bien le blush Il n'y a pas de soucis là dessus Pourquoi pas Mais il manque de touff Ensuite Vous avez celui-ci Donc c'est un pinceau Un petit pinceau Voilà Qui est plat Qui est un peu touffu Qui est bien Alors moi ce style de pinceau Je m'en sers clairement Pour mettre le bronzer là Donc pour poser mon bronzer Au niveau des creux de joues Et ensuite je viens le flouter Avec un plus gros Plus épais Après ça c'est chacun Sa façon de voir les choses Donc ils ont perdu un petit peu Leurs poils Quand je les ai lavés Mais sinon franchement J'ai rien à dire Ils sont vraiment très très doux Ils sont agréables Voilà Plutôt pas mal Donc voilà Hop Ensuite Vous avez le pinceau Qui est censé être Un pinceau poudre Donc voilà Qui est comme ça Donc moi clairement Pour ça Clairement pour moi Celui-ci n'est pas du tout Un pinceau poudre Parce que pour moi Il n'est pas assez large Oui j'aime les gros pinceaux Voilà Pour moi celui-ci Il n'est pas assez large Donc celui-ci Je m'en servais pour flouter Clairement mon bronzer Donc voilà En complément de celui-ci Donc celui-ci pour poser le bronzer Et celui-ci pour flouter le bronzer Je les ai trouvés Vraiment très bien Voilà Et le dernier pinceau Qui est dans cette brosse Dans cette brosse Dans cette trousse C'est un pinceau Un gros pinceau éventail Comme ça Donc Clairement Enfin Personnellement Je vais arrêter de dire clairement C'est débile Personnellement Ce petit pinceau Je ne vais pas trouver Une utilité folle D'ailleurs il y a encore Un poil qui dépasse Je ne vais pas trouver Une utilité folle Je n'ai jamais trouvé D'utilité Ah J'essaie d'enlever Le poil qui dépasse Voilà Je n'ai jamais trouvé D'utilité folle A ces pinceaux Je sais qu'il y en a Qui l'utilisent Pour poudrer un petit peu Le décolleté Donc pourquoi pas Mais moi Personnellement Ces petits pinceaux là Ouais C'est joli Mais je ne vois pas trop L'utilité de ça Voilà Après voilà Comme je vous ai dit On a tous des différences Et des envies différentes Donc alors Si je devais donner Une note à ce kit Donc 32 pinceaux Si je devais donner Une note à ce kit Sur 10 Je lui mettrais un 7 Tout simplement Parce que pour moi Il y a trop de pinceaux Identiques Et il manque des pinceaux Il manque clairement Un gros pinceau poudre Pour pouvoir vraiment Bien appliquer la poudre Il manque un pinceau Duofibre Pour pouvoir mettre Les fonds de teint Crème et liquide Enfin les fonds de teint liquide Il manque également Un pinceau crayon Et un pinceau flouteur Donc voilà Pour moi Il manque vraiment Des pinceaux Qui me sont indispensables Il y a des très bons Pinceaux dedans Mais pour moi Cette trousse N'est pas complète Il y a trop de pinceaux Qui sont redondants Et des pinceaux Qui 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 Voilà Il y a trop de pinceaux Identiques Quand vous avez Voilà Vous avez 6 pinceaux 5 pinceaux Qui se ressemblent Enfin la 4 Mais il y en a encore 2 dans le kit Comme ça Quand je me maquille Au quotidien J'ai pas besoin D'autant de pinceaux Comme ça Donc voilà C'est un petit peu Mon reproche Que je pourrais faire Sur ce kit de pinceaux Voilà Donc c'est un petit peu Le reproche Que je pourrais faire Sur ce kit de pinceaux C'est qu'il y a De très très bons pinceaux Mais qu'il n'est pas Assez diversifié On retrouve trop Toujours les mêmes choses Donc Je vous disais De rester avec moi Jusqu'à la fin de cette vidéo Tout simplement Parce que j'ai testé Ce kit de pinceaux Mais j'ai envie De vous faire plaisir Et de vous le faire gagner Tout simplement Donc si vous voulez gagner Ce kit de pinceaux Il n'y a rien de plus simple Vous m'envoyez un mail A l'adresse qui s'affiche ici Je vous la remets tout En barre d'infos Mais de toute façon Donc vous m'envoyez Un mail à l'adresse Qui s'affiche ici En me mettant dans le mail Quel est pour vous Votre pinceau indispensable Alors attention Je vous l'ai déjà dit Pour le dernier concours Que j'ai fait Si vous ne répondez pas A la question dans le mail A la question que je viens De vous poser Donc quel est pour vous Le pinceau indispensable à avoir Je ne validerai pas Votre participation Donc n'hésitez N'oubliez pas Surtout d'indiquer Personnel postal Pour que je puisse Vous envoyer le colis Dès que j'aurai fait Le tirage au sort Voilà En attendant J'espère que Je vous remets les modalités Du concours en commentaire Allez voir Tout ça pour Les différentes modalités J'espère en attendant Que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous mets également Le lien de ce kit de pinceaux Si vous voulez l'acheter Parce que franchement Si vous êtes débutante Et que vous n'avez pas Trop de pinceaux Ce kit franchement Il est top Parce qu'il vous permet D'avoir plein plein de styles De pinceaux Et pour un prix Assez sympa Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que ma revue Sur ce kit vous aura plu En attendant moi Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada